Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout, tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Oli. Vous venez, on va jouer. Hé, attends-nous. Le petit royaume de Ben et Oli. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le moulin Elf. Nounou Prune, j'aimerais avoir du pain avec mon oeuf, s'il vous plaît. Je regrette votre majesté. Nous n'avons pas de pain ce matin. Pas de pain ? Dans ce cas, faites donc appel à votre magie. Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine et nous n'avons plus de farine. Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes ? C'est ce que j'ai fait, mais la camionnette Elf est en retard, comme d'habitude. Nounou Prune, la camionnette Elf est arrivée ! Salut Ben ! Bonjour Oli. Livraison de provisions. Ah, vous voilà enfin, monsieur Elf. Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner. Alors, aujourd'hui nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des oeufs, bien sûr. De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi. Oui, oui, merci beaucoup monsieur Elf. Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine. De la farine ? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain. Il n'y a pas de problème. Nous irons chercher un sac de farine au moulin Elf. Merci monsieur Elf. Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine. Ah, vous savez ce que l'on dit ? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin Elf. Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin Elf. Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez. Cela doit être amusant de visiter le moulin. Est-ce que je peux venir moi aussi ? Oui, bien sûr. Montez donc à bord, princesse Oli. Nous sommes arrivés au moulin. Bonjour Ben. Bonjour Oli. Bonjour vieil Elf sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine s'il vous plaît ? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh, vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin Elf. Et pourquoi ça ? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin ? Bien sûr que si, je le sais. Vieil Elf sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine ? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose ? C'est un Elf. Bon, non, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin Elf ? Moi, je sais. Alors, on prend le blé et on la... Non, attends un moment Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Euh, est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol ? Oh, non, non, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli. Regarde. Le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la beule. Puis la beule écrase les grains de blé. Et il en sort de la farine elfe de toute première qualité. Je trouve que cela avance très lentement. C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine. Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite ? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent. Ah ! Cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi. Oh, oui. Mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort. Moi, je peux. Oh, non. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie ? Non, princesse Oli. Tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh ! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent. Fais ton travail de toutes tes forces. Pouf ! Pouf ! Pouf ! Wow ! Et voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit, hein ? Bon... Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage. Je sais ce que je fais tout de même. Ça commence à tourner à l'orage. C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune ? Moi ? Non ! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent. Tu es sûr de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune ? Mais oui ! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence. Oh ! Nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sacs. Nounou Prune ! Est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable ? Arrêtez donc de vous tracasser. Le temps va se calmer dans un instant. Cela ne peut pas être pire de toute façon. Ah ! Le moulin est en train de devenir fou. Hé ! Il produit beaucoup trop de farine. Courez ! Courez si vous voulez avoir la vie sauf. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite ? Oui, trop vite. Le moulin est devenu incontrôlable. Et il est rempli de farine jusqu'au plafond. Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire ? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin. Très bien, d'accord. Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique. Non, merci beaucoup, nounou Prune. Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables. Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous ? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage ? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin. Tenez fermement cette corde, les elfes. C'est d'accord. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée ? Nous savons très bien ce que nous faisons. Attention que tout le monde recule. Ça y est, il l'a eu. Hourra ! Bien visé, vieil elfe sage. Je vous avais dit que cela marcherait. Oh ! J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli. Oh ! Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, nounou Prune. Oh ! Pardon, qu'avez-vous dit ? Faites cesser le vent ! Ah ! D'accord. Vous, les vents ! Allez, vous-en ! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien ? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe. Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine. Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte. Oh ! Mais cessez-donc de vous tracasser. Oh ! Ben ! Regarde ! C'est ton papa ! Salut, papa ! Salut, Ben ! Oh ! Monsieur elfe ! Pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune ? Elle peut en avoir un camion tout entier. Oui, je le lui apporte tout de suite. Ouah ! Je vous remercie. C'est vraiment très gentil à vous. Oh ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Les livres ! Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après. Alors, les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique. Abracadou, abracadant. Cesse ton sortilège et libère tous les enfants. En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement. Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs, bien au chaud, dans leur lit. C'est la fin ! Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants ? Oh ! Je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier. Oui ! Merci, Nounou Prune. Rester sans manger pendant un an et un jour ? Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps. Non, non, car la sorcière les avait pétrifiés. Ils étaient durs comme la pierre. Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas ? Oui ! Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil ? Je te demande pardon ? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties. Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles ? Euh... Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil ? Euh... Non. Oh ! Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. Oui ! On n'a qu'à aller demander à papa. Entrez ! Papa, papa ! Est-ce que je peux te poser une question ? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil ? Pardon ? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé ? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... C'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli ? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties. Mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh ! Je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous. Wow ! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte ! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C. S'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche ? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Eh ! Les livres ! Excusez-moi ! Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles ? Ou pas du tout ? Wow ! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman ? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés ». Oh ! C'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh ! Ah ! Je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse ? Je suis Nounou Prune, je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophisticiens eux aussi ? Euh ! Peut-être oui. Viens, allons les voir ! Bonjour ! Quelle surprise ! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysicien ? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Euh... non. Oh ! Personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui ! Parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe ! Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et... tout ça. Entrez ! Bonjour ! Quelle bonne surprise ! Bonjour à tous ! En quoi puis-je vous aider ? Vieil elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors, nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question. Sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Posez-moi une autre question. Sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas ? Vous n'êtes que vieux. Donc, en fait, vieil elfe, vous ne connaissez pas la réponse. Euh, non. Mais je sais où nous pouvons la trouver. Où ? Suivez le guide. C'est encore loin. Ses recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va ? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Ça perd l'hypopèque. Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh ! C'est immense ! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins ? Ces livres ne sont pas des livres magiques, votre majesté. Oh ! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin ? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien. Mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage ? En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes le bibliothécaire ? Oui ! Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Oui ! La réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée référent 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché ? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires. Oh ! Regardez des sorcières ! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Wow ! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique. Oh ! Tu as vu ça ? Musique elfe ! Ma musique préférée ! Des livres sur les animaux. Oh ! Des poules ! Voilà qui m'intéressent. Des livres sur les légumes. Oh ! Oui ! J'adore les légumes. Surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse. Il suffit de chercher dans le bon livre. Bah ! Nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse ? Voyons cela. Tout le monde est bien installé ? Oui, quel charbon ! Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir ! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Oli. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Oli. Comment ? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche ? Mais oui, bien sûr. Oui, mais... Mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui ? Eh bien... Vieil elfe sage ? Oh, oh, oh ! Ces livres devraient répondre à la question, votre majesté. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Ouh ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. Gaston, la coccinelle. Gaston ! Tu viens, Gaston, on va jouer ! Gaston ! Allez, viens, on va voler ! Hé ! Attends-nous, Oli ! Allons-y, Gaston ! Pimp-pomp, pimp-pomp ! Youhou ! Tu ne m'attraperas pas ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir ! Gaston ! Gaston adore aller chercher ! Gaston, va chercher ! Reviens, Gaston ! Bravo, Gaston, bravo ! C'est bien, Gaston ! Gaston, est-ce que tu veux te dégourdir les pattes ? Attends une minute ! Allez, hop, sur le dos ! Remue tes pattes ! Gaston adore rouler sur le dos ! Ça alors, c'est rigolo ! Oli ! Il est l'heure de se coucher ! Oh-oh, c'est Nounou Prune ! Il faut que je rentre tout de suite ! Oh, ça alors ! Quel dommage, on s'amusait bien ! Ce n'est pas bien grave ! On n'a qu'à se retrouver demain, si tu veux ! Oui ! Ben ! Il est l'heure d'aller au lit ! Ah, c'est ma maman ! Salut, Ben ! Allez, au revoir, Gaston ! Salut, Oli ! Au revoir, Gaston ! On se voit demain, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Ben ! Gaston ! Oli ! Gaston ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Mais où est Gaston ? Il ne s'est pas encore réveillé ! Oh ! Alors allons vite le chercher ! D'accord ! Gaston ! Gaston ! Alors tu sors, on va jouer ! Gaston ! Mais Gaston ne répond pas ! Oh ! Il est peut-être fâché contre nous ! Pourtant, on s'est bien amusé tous les trois ! Oui ! Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes ! Et quand je galopais à cheval sur son dos ! Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé, lui aussi ? Peut-être qu'il n'a pas aimé ! Et peut-être que maintenant, il est tout triste ! Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous ! Oh non ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nounou Prune ! Elle, elle saura quoi faire ! Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles ! Oui ! Bonne idée ! Nounou Prune ! Gaston, la coccinelle ne veut pas jouer ! Il est tout triste ! Les coccinelles ne sont jamais, jamais heureuses ! Mais pourtant, Gaston est notre meilleur ami ! Dis, tu veux bien venir nous aider ? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît ! Bon, très bien ! Je vais voir ce que je peux faire ! Merci, Nounou Prune ! Voici la maison de Gaston ! À quelle famille d'insectes appartient-il ? C'est une coccinelle ! Oui, c'est vrai ! Voyons, réfléchissons ! Que font les coccinelles pour dire bonjour ? Vous avez vu ? La porte est ouverte ! On ferait bien de regarder à l'intérieur ! Gaston n'est pas dans sa maison ! Il doit être tout seul dans son coin parce qu'il est triste ! Bah ! Pas étonnant que Gaston soit si triste ! On ne peut pas se sentir bien dans une maison aussi mal entretenue ! Allez, allez ! Il faut tout nettoyer avant le retour de la coccinelle ! Oui ! On va lui faire une bonne surprise ! Et comme ça, Gaston ne sera plus du tout triste ! Pour commencer, il nous faut mes ustensiles ! Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon ! Oli, tu retires l'étoile d'araignée ! Oui, d'accord, Nounou Prune ! Ben, tu vas nettoyer le sol ! Oui, d'accord, Nounou Prune ! Et moi, je vais m'attaquer à son panier ! Ce panier est vraiment dégoûtant ! Non mais regardez-moi ce bazar ! Du pain rassis tout moisi, des BD, des sucettes, des chaussettes sales ! Bah ! Ding, ding, don ! Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon ! Bien ! Maintenant, un dernier coup de baguette et ce sera terminé ! Oh ! Hourra ! Vite ! Gaston arrive par ici ! Gaston ! Nous sommes venus pour te réconforter ! On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça ! Tu sais, on est vraiment désolés de t'avoir retourné sur le dos ! Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos ! Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune ? Ouuh ! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos ! Ça alors ! Gaston n'est pas triste ! En réalité, il est très heureux ! Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant ! Entre et regarde l'intérieur de ta maison ! Gaston ! Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses ! Gaston ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit ! Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant ! Tout en désordre et poussiéreuse ! Oh ! On est désolés, Gaston ! Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes ! Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout ! C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici ! Une toile d'araignée par là ! C'est génial ! Zip, zap, zessie ! Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi ! Il y a des chaussettes sales ! Et aussi des chaussettes qui collent ! C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique ! Et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux ! Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant ! Hourra ! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide ! Oui ! C'est à ça que ça sert, les amis, non ? Allez ! T'es bien, on va jouer ! Hé ! Attends-nous, Oli ! Allons-y, Gaston ! Papon, papon ! Tu ne m'attraperas pas ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir ! Gaston ! Et tu ne m'attraperas pas ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !